Voilà, je suis le Dr Aram Topsen, directeur général de l'action sociale du ministère de la santé et de l'action sociale. Aujourd'hui, nous avons un plan d'action parce qu'il y a un engagement au Sénégal. Parce que le Sénégal, il faut ratifier la convention internationale sur les droits des personnes handicapées. Quand on le ratifie, le Sénégal, il faut ratifier une loi d'orientation sociale. La loi d'orientation sociale, quand on a voté en 2010, nous avons ratifié des textes et des mécanismes. Vous avez compris la carte d'égalité des chances et les textes qui sont en train de se faire. Les questions handicapées ou vulnérabilitées sont en train de se faire pour que les personnes handicapées, par exemple, nous devons faire un emploi au même titre que les personnes handicapées. Par exemple, le ministère de l'économie sociale et solidaire, nous devons accéder aux financements pour qu'il y ait des activités génératrices de revenus ou bien qu'il y ait des propres entreprises qui permettent le développement socio-économique au Sénégal. D'une manière générale, la loi qui est de la promotion et de la protection, vraiment, nous ne savons pas que les personnes handicapées. La section générale de l'action sociale, nous l'états-sarchés pour que nous mettent en œuvre la loi d'orientation sociale. Nous ne sommes pas à nous, nous sommes à nous, nous sommes à nos partenaires. Ils sont partenaires techniques et financiers, mais également partenaires ministériels. Parce que les partenaires techniques et financiers, non seulement, nous devons faire attention à la vision, de l'action et à l'action, mais également, nous devons faire attention à la présence de vos financements, notamment le size saver, le même atelier qui est en train de se faire. Le fait que les partenaires, les partenaires, ils sont toujours dans le cadre. Si on leur dit ce qu'ils veulent, ils sont en train de se faire. En fait, il y a également une fédération nationale des personnes handicapées, le président Yad Mofal, qui est dirigé. Il a dit qu'il y a une fierté nationale, mais il n'y a qu'une fierté africaine et internationale. Ce qu'il a fait, c'est qu'il y a une fierté. Aujourd'hui, le plan d'action national est top. Le plan d'action est de permettre d'évaluer le Sénégal. Le plan d'action permet d'évaluer le Sénégal pour l'organisme et le gouvernement. Nous devons recenser le plan d'action en 2017 à 2021. Nous avons le résultat sur le document de capitalisation. Le document est passé depuis maintenant. Le document est très important pour les handicaps. Nous avons voulu en tirer le document de sa haute. C'est ce qui permet d'être concentré. les gens qui ont fait le handicap, les NGI, les partenaires, les ministères de l'AIMREC ou les gens qui ont fait le handicap, l'orientation ou la stratégie ou d'une manière générale, ce programme, il faut le faire entre 2022 et 2026 pour qu'on le traduit dans un document. Le document est un document de pilotage. Le pilotage est un peu de travail, mais aussi de travail. Il faut intervenir sur les handicaps. Il faut le suivre. Il faut le capitaliser comme le document. C'est ce qu'on peut faire pour le Sénégal. Il faut faire une promotion pour les personnes handicapées du Sénégal. Il faut continuer d'avoir les documents. Il faut aussi partager avec l'ensemble des partenaires. Il faut aussi partager tout ce qui est le ministre de la Santé et Action Sociale, qui est le Dr. Marie-Chemes Nkomi Diaye, pour qu'elle soit le chef de l'État.